Musique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azuric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien, évidemment, toujours en mode normal, en version Reloaded. Souvenez-vous, du coup, dans l'épisode précédent, plusieurs choses à vous dire, on était partis en direction de Toll, dans lequel on doit tout simplement aller voir Bodan, qui, lui, va nous conseiller un petit peu au niveau des enfants. Donc, on avait quand même dû récupérer quand même quelques petits collectibles au passage, donc, les amis, on avait, du coup, récupéré, du coup, les deux insectes de la plaine d'Hyrule concernant la gorge d'Ordine. Enfin, en tout cas, la gorge de Cocorico, évidemment, donc, qui est là, donc, avec les deux insectes. Et aussi, les amis, un fragment de cœur qui nous avait, du coup, complété un pentacle entier de fragments de cœur. Et donc, vous pouvez voir que, du coup, là, on en a zéro. Maintenant, il faut recharger un petit peu tout ça. Et aussi, du coup, ben, également, on avait, du coup, ben, comme je vous ai dit, récupéré les deux petits insectes, hein. Évidemment, c'était des cloportres. Donc, voilà, cloportes, euh... Cloportes, plutôt, mâles et femelles. Et aussi, dernière chose, on avait également appris une botte, voilà, une nouvelle botte, la charge bouclier. On doit verrouiller un ennemi avec ZL et appuyer sur ZR pour le bousculer avec votre bouclier ou renvoyer un projectile. Voilà, donc, c'est notre deuxième botte secrète qu'on a déverrouillée grâce à la pierre d'appel. Et, tout simplement, on peut voir que, voilà, c'est ça, en gros. Donc, ça permet, tout simplement, de... Quand, euh... Voilà, on se retrouve un peu bloqué face à un ennemi, face à une armure lourde, une pavoie ou un truc comme ça, Bah, en fait, tout simplement, on peut le déstabiliser avec un coup de bouclier qui permettra un petit peu d'enchaîner quelques petits coups derrière. Ensuite, les amis, on s'était rendu dans le village de Tau, dans lequel on avait parlé à tout le monde pour rassurer tous les parents que les enfants étaient sains et saufs, en tout cas, même tous les villageois. Et il nous restait plus que Bodan à rassurer un petit peu et aussi le petit gars à la bergerie qu'on ira aujourd'hui. Donc, écoutez, bah, les amis, c'est parti avec les petits papillons qui nous tournent autour. Alors, on peut pas les ramasser, évidemment. Vous imaginez que c'est que les insectes qui bougent qu'on peut ramasser. Mais, en tout cas, voilà, quoi. Enfin, qui bougent, qui sont scintillants. Donc, écoutez, bah, c'est parti. On va prendre notre rarity et on va en direction de l'endroit prévu. Azurik ? Oh, c'est bien, toi, Azurik ! Tu es sain et saufs ? Qu'est-ce que c'est, cette tenue ? Qu'est-ce que tu as bien pu ? Mais entre, entre donc ! Je vois. Comme ça, les enfants sont au village de Cocoréco. Oh, quel soulagement ! Je connais Reynald depuis bien longtemps. C'est rassurant de laisser avoir les enfants auprès de lui. Et Ria est là-bas aussi, hein ? C'est ça ? Oh ! J'espérais autre chose. Oui, très bien. Mais dis-moi, Azurik. On ne peut pas non plus rester là à rien faire pendant qu'ils supportent Normar Maï. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux en attendant ? Oui, en fait, j'ai compris que tu battais des gorons, c'est ça ? Où tu étais à la force égale avec des gorons dans le passé. Quoi ? Les gorons de la montagne de la mort sont... Ah oui, ils sont méchants, du coup. Je vois. Et Reynald t'a alors parlé de cela, hein ? C'est vrai que dans ma jeunesse, ma force au combat égalait celle des gorons. Mais j'avais un truc. Je veux bien t'apprendre ce secret, mais tu me promets de ne rien dire à personne. Bah, bien sûr. Bon, très bien, j'ai ta parole. Suis-moi. Azuric, est-ce que tu sais ce que c'est le sumo ? C'est un art de combat que pratiquent les gorons pour montrer leur force. Tu te souviens de la manière d'arrêter les chèvres ? Eh ben, c'est un peu pareil. Tu veux savoir un peu plus ? D'accord, je vais t'expliquer les bases de cet art. On pratique le sumo sur une plateforme en terre. Et celui qui repousse son adversaire en dehors de ce cercle gagne le combat. Tu peux t'avancer et saisir ton adversaire avec A. Le frapper d'un narit avec B, c'est le temps que tu n'esquives ou esquives avec L. Jeu esti gauche ou jeu esti droite. Si tu maîtrises ces trois techniques, tu pourras saisir ton adversaire et le repousser hors du cercle. C'est tout pour les bases. Tu veux les revoir ? Non, pas la peine. Je vois. Plutôt que de te faire un long discours, passons donc à la pratique. Monte sur le cercle. Cette dégâne, elle me termine. Deux peaux d'âne. Elle me termine à chaque fois, ce sumo. Et Link qui me finit aussi en étant comme ça. Hop, allez, on y va, on y va, on y va. Et oui ! Premier round. Hum, tu as bien assimilé les bases à ce que je vois. La prochaine fois, je ne te ferai pas de cadeau. Bas-toi comme si j'étais un gouron. Oh. Hé ! Hé hé, t'es finit tôt là, non ? Eh ben voilà ! La reine de gel était parfaite. Décidément. Tu te débrouilles pas mal. Je pense que tu as de bonnes chances de vaincre les gourons. Tu es devenu plus fort depuis le peu de temps que tu es parti à Zurich. Mais un humain a besoin de plus que de la simple force physique pour vaincre un gouron. Leur corps est dur comme de la pierre. Un seul objet peut rendre possible l'impossible. Et il se trouve dans ce coffre-là. Derrière moi. Le contenu de ce coffre est à toi. Prends-le ! Il parle de ce fameux coffre. Alors avant de voir un petit peu tout, on va quand même vous montrer un petit peu la maison quand même. Mais oui, les amis, il y a le petit truc de sumo. C'est une grande maison. Et vraiment, le chef du village, comme son nom l'indique, il a pas mal de... Voilà, il a du luxe. Evidemment que c'est écrit en chinois. D'ailleurs, on peut même apprendre un petit peu les bases. Voilà, le petit sumo. Je sais pas si c'est Bodan dans le passé. C'est peut-être possible que ce soit Bodan, honnêtement. La voix du sumo... Ah, ok. C'est leçon numéro 3. On va faire ça. La voix du sumo, leçon numéro 1. Saisis ton adversaire avec A et expédie-le hors du cercle. C'est là l'unique voix qui te mènera à la victoire. La voix du sumo, leçon numéro 2. Les règles d'or du sumo. Saisis avec A contre le harit. Esquive avec L l'estoc de ton adversaire et punis d'un harit B le peutre se dérobant à l'assaut. Les règles d'or du sumo. Saisis avec A contre le harit. Esquive avec L l'estoc de ton adversaire et punis d'un harit B le peutre. Peutre se dérobant à l'assaut. La voix du sumo, leçon numéro 3. Lève ton pied le plus haut possible et frappe le cercle de combat pour impressionner d'un adversaire et démontrer par la même ta virilité. Carrément, hein ? Ça va, les petites ceintures se mettent bien. Ceintures rouges et tout. Ok. On voit que c'est vraiment le chef du village. Il a des papiers de partout, des documents. En plus finir. Les petites louches pour la cuisine. Ça c'est les petits coins cuisine. Des petites chambres. Qui est à mon avis certainement à Baudan ici. Je vois bien Baudan s'installer là. Et à mon avis, Iria était là. C'est sûr qu'Iria était là à mon avis. En plus, elle est bien en plus. Devant la petite fenêtre avec le petit pot de fleurs. Ah oui, il y a le petit peigne également. Ça va, elle se mettait bien quand même la petite Iria. Elle était bien quand même. Elle était cousie ici. L'armoire évidemment. Bon, bah écoutez les amis, on va prendre le contenu de ce coffre. Qu'est-ce que tu attends ? Allez, ouvre ce coffre. Et c'est parti ! Le coffre, les amis. Oh, belle animation. Vous obtenez les bottes de fer. Avec ces bottes, vous êtes si lourds que même les gorons ne peuvent vous renverser. Assignez-les à Y, X ou R. Et vous pourrez aussi fouler les fonds aquatiques. Comme tu peux le voir, ces bottes sont en fer. Les gorons sont forts. Mais même eux ne pourront pas te jeter facilement. Si tu as ces bottes au pied. Lorsque tu combats un goron. Mais impérativement ces bottes. Mais surtout, ne dis rien à personne. Et surtout pas à Reynald. Tu m'entends ? Y'a pas de souci. Retourne vite à la montagne de la mort et aide les gens de Cocoréco. Mais ne t'avise pas de parler de ce que tu sais. Ça me termine. Bon, mais écoutez. Maintenant, on va pouvoir aller voir les bergeries. Je suis désolé. On va pouvoir aller voir la bergerie. J'ai un petit peu fatigué les amis. Désolé. Cette belle musique. Azuric ! Non, c'est vrai ? Les enfants sont en vie ? Mais pourquoi ils sont à Cocoréco ? Mais bon, c'est pas le plus important après tout. T'es pas croyable quand même. J'imagine déjà les têtes des parents, ils vont être contents. Oh Azuric ! T'as ramené Edwin ? Ah, c'est Edwin que je l'avais appelé. D'accord. Ah, ce que je vois. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu ne voudrais pas rentrer les chèvres comme avant ? Je suis sûr que les chèvres sont contents de te revoir. D'accord. Parfait, je te laisse faire. Bah écoutez, c'est parti. On va rentrer les chèvres cette fois-ci. Evidemment, il y en a 20. 4 6 Oui Et évidemment, il n'en manque plus que 3. Ok. Et the last one. Et voilà ! 35 secondes. Impeccable Azuric. Tu n'as mis que 35 secondes. Grâce à toi, j'ai fini beaucoup plus tôt que d'habitude. Ah, j'avais dit que je te donnerais quelque chose. Tiens, tu devrais être un peu plus endurant avec ça. Prends-le. Et voilà le fragment de cœur. Vous obtenez un fragment de cœur. 5 fragments forment un réceptacle de cœur et augmentant votre énergie vitale dans le cœur. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. J'ai pu finir beaucoup plus tôt. Merci encore Azuric. Bah de rien. Et je crois que finalement, t'as fini. Je voudrais bien lui parler. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. J'ai pu finir beaucoup plus tôt. Merci encore Azuric. Bah de rien, écoutez. Bon, bah maintenant, on va directement en direction de... Bah de l'endroit prévu. Du village de Cocoréco. Bon, bah on va pouvoir partir et... T'éc. 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 La forêt tironne Oh mais écoutez on repart maintenant Oh mais écoutez on repart maintenant Oh ma nina ça va ? Aller Donc évidemment du coup les insectes Qui réapparaissent On peut pas les récupérer Pas on peut les récupérer mais ils me donneront rien C'est juste qu'ils me donnent un coeur en échange c'est tout Et évidemment le retour C'est dur Le bâtard Les amis le suspense jusqu'au bout On va s'arrêter là pour aujourd'hui On se retrouvera du coup dans l'épisode prochain Dans lequel on ira secourir Coline Les amis merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 24 De notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD Et on se retrouve du coup à l'épisode 25 D'ici là portez-vous bien Ciao tout le monde Hey Peace Dans lequel j'ai une tendance à vous faire N'oubliez pas T'es là portez-vous bien Merci.